Le bon message de la parole de Dieu 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 Le soleil, la lune, les étoiles qui nous ont éclairées et marquées nos époques disparaîtront La terre avec tout ce qu'elle renferme, elle qui nous a vu naître et nous sommes tirés de sa terre Et bien il disparaîtra aussi Par contre nous qui avons bâti sur Jésus-Christ, sur sa parole, nous demeurons éternellement parce que sa parole nous a promis que nous serons pour toujours avec lui Donc c'est le plus grand des fondements C'est le fondement sur lequel nous devons bâtir Écoutez, tout le monde sur la terre n'a pas l'occasion de pouvoir bâtir quoi que ce soit Il y en a qui n'auront jamais rien Mais seulement tout le monde sur la terre a le droit de bâtir sa vie sur le fondement de Jésus-Christ Parce que c'est Jésus-Christ qui lui bâtira sa vie Lui n'en est pas capable Mais le Seigneur invite tout le monde à venir sur sa parole, à venir sur son fondement C'est le fondement éternel Ce n'est pas du sable bouvant, non, 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 non Le sable n'a pas sa place là Le sable c'est éphémère Sur le fondement qui est Jésus-Christ Écoutez, nous ne risquons pas de s'enlisser Non, 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 non C'est un fondement solide tant qu'on est sur ce fondement là Écoutez, on demeurera Est-ce que Dieu n'a pas dit Est-ce que le Christ n'a pas dit Mon Père est plus grand que tous Et je vous ai mis sur la main de mon Père Et puis, l'évangile Eh bien, Dieu a voulu que son Fils vienne dans le monde Parce qu'il a tant aimé le monde Qu'il a donné son Fils unique Afin que quiconque croit en lui ne périsse point Mais qu'il ait la vie éternelle Bien au contraire, il est écrit qu'il envoyait son Fils Pas pour jouer le monde, mais le sauver Donc, c'est comme si on est dans la main de Dieu On ne risque pas de s'enlisser C'est du rock Dieu est mon rock Dieu est ma force Écoutez, il est plus grand que tout Je ne peux pas m'enfoncer Ce n'est pas possible Je ne peux pas m'égarer Je ne peux pas faire d'erreur sur ce fondement là Si cette parole demeure en moi Alors, je porterai beaucoup de fruits Si cette parole est ma nourriture Alors, j'aimerais vous dire que Je ne mourrai jamais de faim spirituellement Je serai toujours bien nourri spirituellement Non, je ne peux pas m'enfoncer Je ne perds pas mon temps Je ne perds pas mon temps Écoutez, la Bible dit que nous avons été délivrés de la vaine manière de vivre Et toute vie en dehors du Maître C'est quand même une vaine manière de vivre Même si nous sommes des braves gens Même si nous aidons ceux qui sont pauvres Mais si on ne profite pas de l'amour de Dieu D'où ne sommes rien ? D'où ne sommes rien ? Même si on donnerait tous nos biens aux pauvres Écoutez, ça ne sert à rien Même si on se donnerait à brûler pour les autres Mais ça ne sert à rien Si on n'est pas sauvé A quoi s'avérait-il à un homme de gagner le monde ? S'il perd son âme ? Même s'il aurait toute la richesse de la terre Ça ne suffit pas Même si ça serait un homme gentil Puis aimé de tout le monde Ça ne suffirait pas pour être sauvé On est sauvé par grâce Le seul qui peut nous sauver, c'est Jésus-Christ On doit lire sur son fondement On doit lire sur ce que lui bâtit C'est très important Je ne peux pas sombrer, non, non, non Parce que sur son fondement, il n'y a pas de mer Je ne peux pas sombrer Mais ce n'est pas possible Je ne peux pas être englouti Je ne peux pas disparaître Car je serai pour toujours avec lui Tous ceux qui ont bâti sur ce fondement Seront pour toujours avec lui Seront pour toujours dans la gloire avec lui Non, non, je ne peux pas sombrer Parce que, écoutez-moi bien Ce fondement-là a tous les pouvoirs Il a le pouvoir de nous sauver Comme il a le pouvoir de nous garder Comme il a le pouvoir de nous protéger Comme il a le pouvoir de nous défendre Comme il a le pouvoir de nous conduire Écoutez, sur ce fondement, il y a tout C'est la parole de Dieu qui prend tout en main Et tous, écoutez bien Tous doivent bâtir leur vie sur ce fondement Oui, parce que tous sont invités Il n'y a personne qui est rejeté Le Seigneur veut que tous viennent Il t'attend, il t'attend Il t'appelle encore ce soir Il veut que tu viennes Il y a une place aussi pour toi Sache qu'il y a toujours une place pour toi à la croix Toujours, toujours Qui que tu sois Et puis quoi que tu aies fait Dieu a donné son Fils pour la terre entière Oui, pour toi aussi Même si les gens n'auraient pas confiance en toi Ou qu'ils n'auraient plus confiance en toi Tu peux venir ou revenir Le Seigneur te tend toujours les bras Et ne te rejette pas Le seul moyen de t'approcher Nous l'avons entendue hier Nous l'avons entendue à frontière C'est se repentir C'est se repentir D'avoir mal Mal En nous De bâtir sur un fondement étranger On ne peut pas poser un autre fondement Que celui Écoutez Qui a été posé A savoir Jésus-Christ Et si on s'est trompé de fondement Et si nous avons été un petit peu Visiter d'autres fondements Écoutez C'est des mauvais fondements C'est des fondements de perdition C'est des fondements Qui gâchent d'autres vies Nous perdons notre temps C'est vain C'est se tromper C'est se tromper par de faux raisonnements Ce soir tous 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 doivent Tous peuvent Bâtir leur vie sur ce fondement Il n'est pas trop tard Sur le bon fondement Qu'on appelle Jésus-Christ Nous devons savoir Que la maison Ou le temple Qui sera bâti dessus N'est pas pour nous Mais pour Dieu Nous appartenons plus à nous-mêmes Nous appartenons à Dieu Ce que je voudrais Vous faire comprendre C'est que nous appartenons à Dieu Et que nous sommes aujourd'hui Sa maison La Bible dit que nous sommes Une maison de Dieu En d'esprit Une habitation Hébreux 6 nous dit Que nous sommes Sa maison Nous sommes sa maison Écoutez S'appartient plus C'est lui le propriétaire C'est lui le fondement Écoutez C'est lui qui nous prépare Une place au ciel Le terrain est à lui Et c'est lui Qui nous prépare une place Écoutez Nous sommes sa maison Écoutez C'est pas la maison Qui règne sur le propriétaire C'est le propriétaire Qui règne sur la maison La maison ne s'appartient pas A elle-même Elle a un propriétaire Sur l'acte de vente Écoutez C'est le nom du propriétaire Et ça nous ne devons jamais oublier Nous avons été achetés Achetés pour Dieu Oh que Dieu soit béni Nous devons savoir Que la maison Ou le temple Qui sera bâti dessus N'est pas pour nous Mais pour Dieu Nous appartenons Nous appartenons plus A nous-mêmes Nous appartenons à Dieu Le seul qui peut bâtir dessus C'est Jésus-Christ Le seul qui a le pouvoir Nous devons bâtir Selon sa parole Le seul qui a le pouvoir De bâtir Écoutez Vous voulez une maison stable Laissez Jésus bâtir votre vie Sur le fondement de l'évangile Sur le fondement de sa parole Sur le fondement de sa mort Et de sa résurrection Pour nous C'est très très important Il est mort pour nos péchés Afin de pouvoir bâtir Que nos péchés soient pardonnés Et il est ressuscité pour nous justifier Pour nous édifier Pour écouter Et élever Pour bâtir le temple Et nous faisons partie de ce temple Nous sommes des pierres vivantes Et c'est très très important On le comprendra mieux après Donc c'est avec ces matériaux à lui Que le temple pourra être construit C'est avec ces matériaux à lui Et voyez-vous Les matériaux qui sont à lui C'est déjà les pierres vivantes Autrefois nous étions que des poussières Il se souvient que nous sommes poussières Mais il a écouté Cette poussière très très faible Voici Il la transforme en pierre vivante En pierre vivante Elle a des yeux Des oreilles Elle a une bouche Elle a des bras Elle a des jambes Elle a un cœur Écoutez Il y a quelque chose d'exceptionnel Elle a du mal à comprendre C'est une pierre invincible Écoutez C'est une pierre Que si elle reste sur le fondement Elle est vainqueur Surtout des ruses de Satan Elle a le pouvoir De lui dire non Elle a le pouvoir De le rejeter Écoutez Elle a le pouvoir Elle a le pouvoir De suivre son maître De rester sur le fondement Dans les bons Comme dans les mauvais jours Elle a le pouvoir De lui être fidèle Cela lui est donné Par son maître Mais tant qu'elle désire Est fondée sur ce fondement Et le fondement C'est la parole Jésus dit Celui qui m'aime Celui qui garde Ma parole Et bien Il portera beaucoup de fruits Il sera aimé De mon père Donc c'est avec ces matériaux A lui Que le temple Pourra être construit Et qu'est-ce que c'est Que ces matériaux Écoutez C'est ses sentiments Il nous donne ses sentiments Nous sommes à sa ressemblance Nous sommes l'ouvrage de Dieu Créé en Jésus-Christ Pour accomplir des bonnes œuvres Qu'il a lui-même préparé d'avance Afin que nous les accomplissions C'est-à-dire Ça sera sûr Si nous le voulons Nous les pratiquions Nous pourrons Nous pourrons construire Nous pourrons les accomplir Écoutez Ses sentiments C'est le désir De lui être fidèle C'est la force aussi De lui être fidèle Écoutez Il adorait son père Il adore toujours son père Et puis nous Écoutez Nous adorons Dieu Nous adorons son fils béni Nous adorons Dieu Je ne sais pas Si vous réalisez ça Nous avons ses sentiments Écoutez Les gens du monde Oui on l'aime bien Dieu Oui On l'aime bien Mais nous nous l'adorons Nous sommes prêts à faire Certaines choses Même beaucoup de choses Bien sûr avec son aide Mais il nous rend capable D'une alliance plus excellente Les apôtres pouvaient dire Notre capacité ne vient pas de nous Elle vient de Dieu C'est Dieu qui nous rend capable C'est Dieu qui nous rend capable Donc c'est avec ses matériaux À lui Que le temple pourra être construit Tout en pierre vivante En pierre vivante C'est-à-dire C'est des pierres qui ont une réaction C'est des pierres qui sont capables De prier De louer De témoigner De vivre pour lui D'annoncer C'est des pierres capables De pardonner De secourir De porter Je ne sais pas si vous réalisez Ce sont des pierres Très très fortes Si une fourmi Est capable de travailler Pour la fourmi J'aime mieux vous dire Que les pierres vivantes Vivent Que pour leur reine La parole de Dieu Vivent que pour leur Dieu Vivent que pour leur Sauveur Quelle importance Et ils sont remplis De l'Esprit Saint Les choses anciennes Sont passées C'est vrai Et toutes choses Sont devenues nouvelles Car tous ceux Qui sont en Christ Vous le savez bien Ce sont des nouvelles créatures Les choses anciennes Sont passées Voici toutes choses Sont devenues nouvelles Si je lis Dans Matthieu 21 Et au verset 42 Jésus dit Jésus leur dit La pierre Qu'ont rejeté Ceux qui bâtissaient Est devenue La principale de l'Ancle C'est du Seigneur Que cela est venu Et c'est une merveille A nos yeux Oh bien sûr Que c'est une merveille Parce que cela Est venu du merveilleux Alors écoutez Jésus Christ est apparu En son temps Beaucoup l'ont rejeté Aujourd'hui encore Beaucoup l'ont rejeté Et lui Ils n'ont pas rejeté Il était venu pour eux N'a-t-il pas dit Je ne jetterai pas dehors Celui qui vient à moi Donc mais eux L'ont rejeté Oui mais c'est la pierre Qui était rejetée Et est devenue La principale de l'Ancle Quand les chefs religieux Ont entendu ça Ils ont compris Ce qu'ils voulaient dire Vous savez Quand ils ont voulu Construire le temple Il s'est passé une chance C'est qu'ils avaient Enlevé une pierre Voilà Quand ils voulaient construire le temple Ils ont enlevé une pierre Mais ils ont vu Que le temple N'était pas possible D'être construit Sans cette pierre là Il a fallu Qu'ils la remettent Alors ils ont très bien compris Alors quand Jésus a dit Je suis la pierre principale Je suis la pierre de l'Ancle Alors ils ont compris Là Qui il voulait dire Que c'était lui Le véritable temple Le véritable temple La véritable réalisation De la volonté de Dieu Ils l'ont compris Bien sûr Ils n'étaient pas contents Et si Écoutez Si c'est pour eux Si pour eux Ça a été une occasion De chute Mais pour nous Écoutez Cela est venu Écoutez Du Seigneur Et c'est une merveille A nos yeux On se rend compte On se rend compte Malgré tout Que notre vie Est bien construite Même dans Dans les mauvais jours Notre temple Est bien construit Mais quelle base Je ne sais pas Si vous vous rendez compte On est capable De prier Et dire mon Dieu On est capable De l'appeler constamment A notre secours Il y a des gens Mon temple Rejeté par les hommes Mais choisi et précieux Devant Dieu Devant moi Il pourrait vous dire Et vous même Comme des pierres vivantes Edifiez-vous Pour former Comme pour former Une maison spirituelle Edifiez-vous C'est-à-dire que Ensemble Le temple est construit Ensemble Le corps du Christ Est construit Ensemble Quelle importance Edifiez-vous Ensemble Edifiez-vous Grandissez ensemble Pour former Une maison spirituelle Un saint Sacerdote En vue d'offrir Des victimes spirituelles Des victimes spirituelles Dans l'Ancien Testament On offrait Des victimes Quand tu es Mais là nous sommes Nous-mêmes Des victimes Spirituelles Mais des victimes Vivantes On s'offre à Dieu Nous sommes vivants Nous sommes des pierres vivantes Mais seulement Écoutez Nous on le fait D'une façon terrible Ce sont des victimes spirituelles C'est de l'amour Qu'on offre à Dieu C'est notre vie Qu'on offre à Dieu C'est notre âme Qu'on offre à Dieu C'est notre cœur Qu'on offre à Dieu C'est ce qu'on a De plus beau Qu'on offre à Dieu On ne donne pas le restant Non non Dieu n'est pas un mendiant On lui donne Ce qu'il y a de mieux On lui donne Notre personne Entièrement Nous sommes entièrement À son service Souvenez-vous Ce qui est écrit Dans le livre de Romains Je crois c'est Romains 12 Où il est écrit Il est écrit Comme ça Offrez-vous Comme un sacrifice Vivant Qui sera de votre part Alors un culte raisonnable D'une bonne odeur Et oui Nous voulons S'offrir De cette manière là Écoutez Je le relis Approchez-vous De lui Une pierre vivante Rejetée par les hommes Mais choisie Et précieuse Devant Dieu Et vous-même Comme des pierres vivantes Idifiez-vous Pour former Une maison spirituelle Un saint sacerdoce En vue d'offrir Des victimes spirituelles Agréables à Dieu Par Jésus-Christ Car il y a Dans l'écriture Voici Je pose en Sion Une pierre angulaire Soisie précieuse Et celui qui croit en elle Ne sera pas confus Vous savez Ces pierres Quand on parle de pierre On parle de roc Quand on parle de roc On parle de rocher Et voyez-vous Celui qui les suivait Dans le désert Au peuple d'Israël Qui les a brevés Écoutez Qui étaient toujours Auprès d'eux Et bien La Bible dit C'était Christ Et Christ a dit Je serai avec vous Constamment Constamment Écoutez C'est une pierre Solide ça Si vous voulez Je lis pour vous Dans Daniel 2 Chapitres 34 à 35 Voilà ce qui est écrit Écoutez Vous savez Que la pierre Est un morceau de rocher On parle d'une pierre On parle pas D'une brique Faites en argile Non non Une pierre Ça c'est un morceau D'un rocher Et regardez J'aimerais dire Avec vous Avant de le commander Tu regardais Lorsqu'une pierre Se détacha Sans le secours D'aucune main Frappa les pieds De fer et d'argile De la statue Et les réduisit En poussière Alors le fer Et l'argile Le bronze L'argent Et l'or Furent pulvérisés Ensemble Et de vert Comme la balle Qui s'échappe D'une aire D'été Le vent Les emporta Et nulle trace N'en fut retrouvée Mais la pierre Qui avait été frappée La statue Devint une grande montagne Et remplit toute la terre L'image du Christ Cette petite pierre Que les gens Faisaient pas attention Elle s'est détachée Sans le secours De rien du tout Elle a choisi De venir Pour nous sauver Écoutez Elle est venue Elle a brisé Cette grande statue Qui était faite D'or D'argent De bronze De fer Et aussi Des pieds Mélangés de fer Avec les orteils Mélangés D'argile Et puis ça représente Les quatre plus grandes puissances Que la terre a connues Écoutez Il y a l'empire des Assyriens L'empire des Medes Et des Perses L'empire d'Alexandre le Grand L'empire de fer Qui était à l'époque L'empire de Rome Et nous savons Qu'à la fin Cet empire là Doit renaître C'est à dire Par le moyen De l'antichrist Ça c'est des puissances Que les hommes N'arrivaient pas A contrer C'était très Très difficile Mais ce que Ce que la Bible Vous fait comprendre C'est que les plus grands Empires Que les plus grandes forces Que les plus grandes gloires Écoutez Ne résisteront pas Disparaitront Le seul empire Qui demeura éternellement Qu'il faut de l'accroissement A son empire Écoutez Tout ça Ça va disparaître Quand cette petite pierre Va les toucher Et elles vont carrément disparaître Ça va être comme de la paille Vous savez Que le vent En porte dans un champ En diété Et ça disparaît Et on ne le voit plus Et là Voyez-vous Cette petite pierre Elle par contre Elle grandit Elle grandit Elle grandit Elle grandit Elle remplit toute la terre Écoutez Ça c'est une puissance C'est un royaume Qui ne s'arrêtera jamais Qui ne sera jamais faible On l'appelle Le royaume des cieux Qui est venu sur la terre Pour nous sauver Et nous savons Que sur les cinq continents Aujourd'hui L'évangile est prêché Sur les cinq continents Il y a Il y a Écoutez Des chrétiens Il y a des pasteurs Il y a des ministères Il se passe des choses Merveilleuses Même là Où on est persécuté De toute façon S'il y a des persécutions Et bien C'est qu'il y a des chrétiens Dieu fait des choses De façon Merveilleuse Écoutez C'était très très difficile La décision Que le Christ a prise C'était une décision Qui n'était pas facile Écoutez J'aimerais lire Un petit passage Avec vous Simplement le lire Pour pas que ça soit Trop long Si ça nous coûte rien De rentrer dans Dans ce beau système Dans ces belles politiques Dans ce beau message Dans ce beau royaume Avec ce beau roi Avec ce merveilleux prince Avec ce grand dieu Écoutez Si ça nous a rien Couté Parce que Après tout Tout ce que ça a pu D'où coûter Et qu'on en est sorti Vainqueur C'est le Seigneur Qui nous a donné Le pouvoir C'est lui qui a payé Et qui paye encore Pour qu'on s'en sorte Vainqueur Alors regardez-en Dans Esaïe 52 Verset 14 De même que tu as été Pour beaucoup Un sujet d'effroi De même Son aspect N'était plus Celui d'un homme Son apparence N'était plus Celle des fils D'Adam De même Il purifiera Par l'aspersion Beaucoup De nations C'est à dire Un homme Prélimité Il est venu Pour sauver Le monde entier Dans le monde entier Il aura Il y aura Des sauvés De même Que tu as été Beaucoup Un sujet D'effroi Bien sûr Car son aspect N'avait plus L'aspect D'un homme Son apparence N'était plus Celle des fils D'Adam Tellement qu'il a été frappé Tellement que son visage Était tant défiguré Qu'il défierait De celui Des fils D'Adam Écoutez C'était une chose Incroyable Mais de même Aussi Il purifiera Par l'aspersion Beaucoup d'hommes Écoutez Par l'aspersion C'est comme si Qu'il asperge la terre Le monde Parce qu'on sont précieux Pour les purifier Écoutez Le plus merveilleux Parce que son nom C'est admirable Mais le texte hébreu C'est le merveilleux Écoutez C'est le merveilleux Conseiller C'est C'est le dieu Tout puissant C'est le père éternel C'est le prince De la paix Et puis il faut que son empire S'accroisse C'est la pierre Qui est plus grand Que toutes les puissances De la terre Et qui balie Tout sur son passage Et qui a le pouvoir De remplir toute la terre Et nous savons Que dans le minénium Jésus Sera le roi Incontesté De la terre entière On ne rentre pas Dans tous les détails Esaïe 53 Verset 2 Il s'est élevé Devant Dieu Devant son père Comme un rejeton Vous savez Un rejeton C'est le fils du père Il s'est élevé Mais comme un rejeton Comme une racine Qui sort d'une terre Desséchée Oh Seigneur D'une apparence simple Assoiffé Assoiffé D'une terre desséchée Assoiffé Il s'est élevé Devant lui Comme un rejeton Qui sort d'une terre Desséchée Assoiffé Écoutez Tout simple Il apparu Comme un simple homme Comme un simple homme Il n'avait Ni apparence Ni éclat Pour que nous le regardions Et son aspect N'avait rien Pour nous plaire Qu'à la faire Quand on sait Comment qu'il était Sur la croix Il n'avait ni apparence Ni éclat Quand nous le regardions Bien sûr Il apparu Comme un simple homme Il parlait Comme un simple homme Il était doux Il était gentil Il avait quelque chose Écoutez Qui était particulier Et son aspect N'avait rien Pour nous plaire Et pourtant Vous savez De quelle façon On amenait Nos petits enfants Comment des gens N'avaient pas peur D'aller le trouver Comment des gens N'avaient pas peur De le toucher Écoutez C'est dans le sens Qu'il s'est dépouillé De beaucoup de choses Et aussi sur la croix Tellement défiguré Tellement défiguré Tellement défiguré Elle écrit Méprisé et abandonné Des hommes Hommes de douleur Et habitués à la souffrance Semblable à celui Dont on détourne le visage Méprisé et abandonné Pour que nous soyons Acceptés par Dieu Nous Parce qu'on n'était rien Nous On était sans Dieu Nous On était sans espérance On n'avait pas le droit De citer On n'était pas digne Mais lui Lui nous a rendu digne Lui nous a rapproché Par son sang Avec son père Méprisé et abandonné Des hommes Hommes de douleur Et habitués à la souffrance Semblable à celui Dont on détourne le visage Il était méprisé La Bible dit Nous l'avons pas considéré Oh tous les chefs Quelle religion Ne l'ont pas considéré Oui Ils l'ont méprisé C'est-à-dire Ils ne voulaient pas le regarder Ils le rejetaient Ils ne voulaient pas l'écouter Et cependant Il est écrit Cependant Ce sont nos souffrances Qu'il a porté C'est de nos douleurs Qu'il s'est chargé Oh Seigneur Et nous l'avons considéré Comme puni Frappé de Dieu Et humilié Mais oui Ils l'ont traité de maudit Ils ont dit Si tu es le fils de Dieu Descends de la croix Et sauve nous Bien sûr Ils l'ont dit C'est un puni C'est un menteur Et on dit Qu'il était frappé de Dieu Humilié de Dieu Dans l'ancienne Vierre C'est écrit Que des vagues Que des vagues De colère S'abattissent sur lui Toute la colère de Dieu S'est détournée de nous De toute l'humanité Pour aller sur son fils Mais il était percé A cause de nos crimes Écrasé A cause de nos péchés Le châtiment Qui nous donne la paix Est tombé sur lui Et c'est par ses meurtrissures Que nous sommes guéris Mon frère Tu peux être sauvé Mais ce soir Tu peux être guéri encore Écoute Mais il était percé A cause de nos crimes Écrasé A cause de nos péchés Le châtiment Qui nous donne la paix Est tombé sur lui Et c'est par ses meurtrissures Que nous sommes guéris Tu peux être guéri De ton âme Pécheresse Tu peux être guéri De ton esprit Rempli de vices Et de patients Et tu peux guérir De tes infirmités Et de tes maladies Il peut guérir ton corps Ton esprit Ton âme Et ton corps Il est prêt A le guérir Mais il était percé A cause de nos crimes Écrasé A cause de nos péchés La Bible Dans certains Bibles Il est écrit Qu'il fut écrasé Sous le poids De nos péchés Ça nous dépasse Et c'est par ses meurtrissures Que nous sommes guéris Nous étions tous Errants Comme des brebis Chacun suivait Sa propre voie Écoutez Une brebis Sans berger Elle s'en va à la mort Écoutez Notre bon berger Nous est venu Pour laver nos fautes Elle a dit Que ceux qui pêchent C'est ceux qui mourront Le faire du péché C'est la mort Mort c'est des filles Séparation Et la seconde mort Écoutez C'est la séparation De l'âme Avec Dieu Et c'est l'enfer éternel Pour l'âme Nous étions tous Errants Comme des brebis Chacun suivait Sa propre voie Oui mais Le berger Le berger de nos âmes Est venu Pour nous sauver Et pour nous conduire Et nous mettre à l'abri De la mort De la séparation Avec Dieu N'a-t-il pas dit En vérité En vérité Je vous le dis Celui qui croit en moi A la vie éternelle Et l'éternel a fait retomber sur lui Tous nos péchés Tous nos péchés Et c'est pour ça qu'il est écrit Que le sang de Jésus-Christ Nous purifie de tout péché Et l'éternel C'est Dieu C'est Dieu C'était l'offrande de Dieu Pas pour les péchés de son fils Pas pour les péchés de Dieu Pas pour les péchés des anges Non, non Ils n'ont pas péché Mais ça Écoutez C'est pour nos péchés Il a donné son fils Il a donné son fils Et l'éternel a fait retomber sur lui Tous nos péchés Il a été maltraité Il s'est humilié Il n'a pas ouvert la bouche Semblable à l'agneau Comme un à la boucherie A une brebis muette Devant ceux qui l'attendent Il n'a pas ouvert la bouche Je recommence Il a été maltraité Oui, oh, ils l'ont maltraité Écoutez Allez demander à Pilate Allez demander à Caïphe et à Anne Qu'est-ce qu'ils lui ont fait Écoutez Allez demander Aux soldats de Rome Qu'est-ce qu'ils lui ont fait Allez lui demander Allez leur demander Écoutez au tribunal Écoutez, je veux dire, au jugement Quand ces hommes paraîtront S'ils n'ont pas été sauvés Il leur sera dit le mal qu'ils ont fait à Jésus-Christ Là, vous écouterez Vous écouterez Vous écouterez Il a été maltraité Il s'est humilié Il n'a pas ouvert la bouche Semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie À une brebubouette devant ceux qui l'attendent Il n'a pas ouvert la bouche Deux fois, il est dit Il a été emporté par la volonté Le jugement Par la volonté de Dieu Par le jugement de Dieu Dans sa génération Qui s'est soucié de ce qu'il était retranché de la terre des vivants ? Non On s'est moqué de lui jusqu'à la dernière seconde Écoutez, il n'y a que ceux qui l'aimaient Mais c'était tellement un petit nombre Lui, il était venu pour Israël Il n'était pas venu pour un petit nombre Même s'ils auraient été mille Il n'est pas venu que pour mille Il était venu pour des millions et des millions Il voulait sauver Israël Mais Israël n'a pas voulu être sauvé Souvenez-vous Quand il pleurait en regardant Jérusalem Alors qu'il est sur le mot Desoliviers Il dit Oh toi Jérusalem Toi qui tues les prophètes Et ceux qui te sont envoyés Combien de fois j'ai voulu J'ai voulu te rassembler comme une poule Rassemble ses poussins sous ses ailes Mais tu n'as pas voulu Puis il pleurait, il pleurait en disant À cause de cela Parce que tu n'as pas connu Parce que tu as rejeté Parce que tu n'as pas voulu Parce que tu as refusé Parce que tu ne m'as pas aimé Il dit Des jours terribles vont s'abattre sur toi Il savait ce qui arriverait Il savait de quelle façon Israël Jérusalem serait détruit Que le temple serait détruit Qu'il y aurait eu plus que Un million de morts Oh quelle affaire Il le savait Puis il leur a dit Dans sa façon En pleurant Après s'être livré La Bible dit Ah ouais Attends-moi Oui Il s'est livré En sacrifice De culpabilité Mais la Bible dit Il verra une descendance Il prolongera ses jours Et la volonté de Dieu S'effectuera par lui C'est-à-dire Il ressuscitera C'est marqué là Il n'a plus À l'éternel De le briser par la souffrance Mais après aussitôt Après s'être livré En sacrifice De culpabilité Il s'est livré En sacrifice Il est mort Comme un sacrifice Écoutez Qu'on passe au jugement Qu'on passe par le feu Et qu'on se sert De son sang Écoutez Après s'être livré En sacrifice De culpabilité Il verra une descendance Il prolongera ses jours Et la volonté de l'éternel S'effectuera par lui Il est vivant Jésus est vivant Il est écrit Après les tourments De son âme Il rassasira ses regards Par la connaissance Qu'ils auront de lui Je recommence C'est tellement beau Après s'être livré En sacrifice Il verra une descendance Il prolongera ses jours Et la volonté de l'éternel S'effectuera par lui Après les tourments De son âme Il rassasira ses regards Par la connaissance Qu'ils auront de lui Mon serviteur Justifiera beaucoup d'hommes Et se chargera De leur faute Oui Jésus est aujourd'hui Le grand sauveur Un sacrificateur Il intercède Pour les coupables Écoutez Il prie pour nous Il prie pour nous Écoutez Il y a eu les tourments De son âme Mais maintenant Il y a la joie De son âme Il rassasit ses regards Jésus pleurait souvent Sur la terre Mais maintenant Il ne pleure plus Il rassasira ses regards Par la connaissance Qu'ils auront de lui Quelle fierté Écoutez Même nous Des gens Pas instruits Des gens Qu'on fait très peu d'école J'étais qu'une année A l'école Mais j'ai tellement lu J'ai tellement lu J'ai tellement lu Que j'ai appris à mieux lire Après les tourments De son âme Il rassasira ses regards Par la connaissance Qu'ils auront de lui Mon serviteur Justifiera beaucoup d'hommes Bien sûr Sur la terre entière Il justifie beaucoup d'hommes Et se chargera Et se chargera Donc il parle au futur Là Il se chargera De leur faute C'est pourquoi Je vous donnerai Beaucoup d'hommes En partage Qu'est-ce que c'est beau Je vous donnerai Beaucoup d'hommes Il partagera Le butin Avec les puissants Et les puissants C'est nous Qui dira Comme j'ai vaincu Je me suis assis Avec mon père Sur son trône Celui qui vaincra Celui qui vaincra Celui qui vaincra Sera assis avec moi Sur mon trône C'est pourquoi Je vous donnerai Beaucoup d'hommes En partage Il partagera Le butin Avec les puissants Ton Dieu ordonne Que tu sois puissant Parce qu'il s'est livré L'humain à la mort Et qu'il a été compté Parmi les coupables Et voilà ce qui est écrit Là maintenant Parce qu'il a porté Le péché de beaucoup d'hommes Et qu'il a intercédé Pour les coupables Parce qu'il a Porté le péché De beaucoup d'hommes Et qu'il a intercédé Pour les coupables C'est à dire Quand on sera enlevé Au ciel Voilà la chose Qui va se passer Qu'est-ce que c'est beau C'est pourquoi Je lui donnerai Beaucoup d'hommes En partage Il partagera le butin Avec les puissants Parce qu'il s'est livré L'humain à la mort Et qu'il a été compté Parmi les coupables Parce qu'il a porté Le péché de beaucoup d'hommes Et qu'il a intercédé Pour les coupables Que Dieu soit béni Voilà ce que bientôt Va nous arriver Quand il va venir Chercher son église Il partagera le butin Avec nous Nous assayerons Sur le trône Avec lui Nous règnerons avec lui Écoutez C'est exceptionnel On a du mal À expliquer Ce qu'il y a dans le ciel Mais il y a des éclaircissements Dans la parole de Dieu Et nous voulons plus que jamais Écouter Et croire Parce que nous savons Que c'est la vérité Le fondement Écoutez Voudrais-tu Écoute Voudrais-tu Devenir le temple Du Saint-Esprit Le temple de Dieu Voudrais-tu que Jésus-Christ Soit le maître du temple Il lui dit Qu'il est le chef suprême De l'église Voudrais-tu te laisser Conduire Construire Construire La lui dit Par le moyen De ses ministères Il édifie l'église Par la puissance Du Saint-Esprit Il a conduit Dans toute la vérité Est-ce que tu désirais Désirais Faire partie de l'église Au revenir Écoutez Veux-tu être Sur le fondement éternel Veux-tu être Dans la main de Dieu Veux-tu Écoute Vivre de cet évangile Glorieuse Et puissante Ah si tu voudrais Ce soir Il t'appelle Encore Il t'appelle Encore Et si tu t'es éloigné Si tu as descendu De sa main Tu peux remonter Il y a une échelle Qui descend du ciel Et qui touche la terre Écoutez Jacob L'a vu Il n'a pas entendu Ce que les anges disaient Mais si aujourd'hui On devrait écouter Un ange Nous parler Descendre du ciel Vous savez ce qu'il dirait Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné son fils unique Afin que quiconque croit en lui Ne périsse point Mais qu'il ait la vie éternelle Et si tu hésiterais Un petit peu Si tu te sentirais trop sale Tu sais ce qu'il dirait Il n'a pas envoyé son fils Pour juger le monde Et pour le sauver Tu as le droit d'être sauvé Tu n'es pas obligé D'être perdu Accepte celui Qu'a tant souffert pour toi Accepte celui Qui t'aime Et qui veut te préparer Par le moyen de sa prière Par le moyen de son sang Il intercède pour toi Il intercède pour toi Et si tu voudrais Si tu voudrais ce soir Si tu lui demanderais Jésus prie pour moi Il prierait son père pour toi Et quand il prierait pour toi Tout ce qu'il demanderait Son père dirait oui Et il y a de cela Ça va faire 40 ans de cela J'étais dans une ville En Bretagne Et je prêchais l'évangile Sous un chapiteau Et d'un seul coup J'ai vu comme le ciel ouvert Et ce que je voyais Écoutez J'ai du mal à expliquer Mais j'expliquais Mais je voyais que c'était un trône Et quelqu'un qui était assis dessus Et quelqu'un qui intercédait Qui intercédait Et puis j'entendais comme une voix Dans mon coeur Tout en prêchant Et ce jour là Il se passait des choses merveilleuses Dans cette réunion là Et j'entendais comme une voix Qui disait comme ça Mais c'est des pécheurs Ils ont péché Ils ont fait tellement de mal Et Jésus De répondre Oui mais Je suis mort pour eux Je suis ressuscité pour eux Ils acceptent ma parole Ils aiment ma parole Et vous savez ce que j'ai entendu Et Dieu le sait que c'est vrai J'ai entendu cela Sauve-les Et un jour je t'enverrai Me les chercher Et tu me les amèneras Vaudrais-tu que Jésus te sauve Et qu'un jour Le Père lui donne le signal De venir te chercher Pour aller Pour que le Maître T'amène chez son Père Écoute C'est bientôt ça Ça veut dire que c'est pas trop tard Ce soir tu peux faire partie De cette église là Tu peux faire partie De ces sauvés là Dieu t'aime Mais il veut que Jésus prie pour toi Que Jésus intercède pour toi C'est l'avocat auprès du Père Si quelqu'un a péché Si quelqu'un parmi vous est dans le péché Qu'il a péché ou dans le péché Qu'il est converti ou qu'il n'est pas encore converti Qu'il est pécheur ou quelqu'un qui a péché Écoutez Écoutez c'est simple Il a un avocat auprès du Père Jésus-Christ le juge Qui intercède lui-même Et tout ce que Jésus demande à son Père Son Père dit oui Parce qu'il a payé pour les coupables Voudrais-tu ce soir Voudrais-tu ce soir Donner ton cœur Ou redonner ton cœur Ce soir tu peux être guéri Et tu peux être sauvé Des belles choses peuvent se réaliser ce soir Écoute je vais prier maintenant pour vous Si vous le voulez Écoutez Mettez simplement votre main sur votre cœur Lâchez-vous Près de votre téléphone Mettez votre main sur votre cœur Ça voudra dire beaucoup de choses Parce que le cœur c'est symbole de la vie même Écoutez c'est de là que sont les bonnes choses Ou les mauvaises choses Mais si tu mets ta main sur ton cœur C'est que tu lui dis Jésus viens dans ma vie Viens dans mon cœur Jésus je t'aime Et je vais profiter de ton amour aussi Je prie maintenant pour toi Tu es bon Seigneur Et tu es juste Et il me dit que la justice de Dieu Seigneur c'est pour quiconque croit en Jésus-Christ Cette justice c'est toi Jésus Toi tu fais justice Car tu as payé Tu as satisfait toute la justice de Dieu En te donnant pour les coupards En te donnant Seigneur pour les pécheurs Et ce soir n'importe quel pécheur peut être sauvé Seigneur au nom de Jésus Ma bouche est trop petite pour louer l'amour du Père Et ton amour Pour comprendre quelle est la grandeur infinie de ton sacrifice Nous savons que dans le ciel on comprendra des choses On apprendra à comprendre Et tant tes bonnes mains maintenant Seigneur Sur ces hommes et sur ces femmes Et si Seigneur Si ceux qui ont mis leurs mains sur leur cœur Qu'ils seraient malades dans leur corps Et qu'ils te demandent de rentrer dans leur vie Et de guérir leur maladie D'enlever leur addiction De détruire leur passion Aussi Seigneur Fais-le Que je sais que ceux qui sont en Christ sont des nouvelles créatures Les choses anciennes sont passées Et voici toutes choses sont devenues nouvelles Merci mon Père Dans le nom de Jésus Amen Sous-titrage ST' 501